Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes encore une fois très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice. Salut Rudy. On voulait commencer par répondre à des commentaires qui nous ont moyennement amusés notamment sur la plateforme de vente Amazon concernant nos ouvrages. Fabrice veux-tu commencer ? Oui alors justement c'est intéressant parce que souvent on a l'impression de racoler parce qu'on dit aux gens oui si vous nous aimez bien laissez des commentaires, parlez-nous sur les réseaux sociaux, parlez-nous autour de vous etc. Et il y en a qui peuvent penser qu'en fait c'est inutile parce que Superphysique est assez connu et donc du coup ils n'ont pas besoin d'entretenir. Et donc récemment sur mon livre qui s'appelle Musculation avec halter et qui est présent sur Amazon, j'ai eu un commentaire hyper négatif d'un type qui a écrit, je cite, pourquoi se limiter aux halter et en faire un livre ? Une barre et une barre de traction coûtent moins de 30 euros chez Fitness Boutique ou Décathlon, se stockent n'importe où et ouvrent la voie vers bien davantage d'exercices, souvent beaucoup plus efficaces et moins sujets à blessures ou erreurs d'exécution pour les jeunes sans trop de moyens et ou newbies en mieux ciblés par l'ouvrage. On refait ce bouquin en intégrant les bars et c'est parfait, là c'est encore très largement incomplet et réducteur de la discipline. Bon, donc on passe sur le commentaire, voilà c'est un livre sur circulation avec halter, c'est normal qu'il n'y a pas de barre, c'est un peu comme de critiquer un livre qui parlerait de vélo en disant ça ne parle pas de voiture. Mais peu importe, en fait donc le type il a mis une sale note, il a mis une note sur cinq, un sur cinq, manifestement il n'a pas acheté le livre sur Amazon parce que c'est écrit achat vérifié et manifestement il n'a pas non plus acheté le livre sur mon site parce que je ne vois pas son nom. Donc en fait il a mis un commentaire négatif sans avoir lu le livre. Et ce qui se passe, c'est coup de peau, j'avais déjà douze commentaires positifs avant celui-là. Donc le fait d'avoir un négatif, ça ne plombe pas trop la moyenne. Mais c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont mis douze commentaires positifs avant. Mais si lui il avait mis son commentaire négatif là et que précédemment j'en avais pas eu autant de positifs, ça m'aurait niqué la moyenne et du coup le livre il aurait été vachement pénalisé sur Amazon. Et donc la morale de l'histoire, donc là le commentaire on ne peut pas le supprimer, même si manifestement le type n'a pas lu le livre, etc. et que c'est purement gratuit, ce commentaire négatif reste et va plomber un petit peu. Et c'est grâce aux commentaires positifs précédemment faits que ça ne plombera sûrement pas trop. Mais donc c'est pour ça que régulièrement on dit parler positivement de nous, parce qu'en fait quand on vous parle positivement de nous, ça nous sert et que maintenant de nos jours c'est comme ça, tout marche avec les commentaires, avec les réseaux sociaux, etc. Et donc être la majorité silencieuse qui pense du bien de nous mais qui ne le dit pas, et bien ça ne nous sert pas à grand chose. Et régulièrement aussi j'ai des gens qui m'écrivent par mail ou en message privé qui disent « oui, super ton site, super ton livre, blablabla » machin. Et ça fait plaisir mais en fait ça ne me sert à rien entre guillemets. Si vous êtes content, il faut plutôt l'exprimer publiquement que en privé. Parce que là c'est comme si, tiens, j'aime bien prendre l'image du serrurier, imaginez qu'il y a un serrurier qui vient chez vous, il vous répare quelque chose, et puis après il s'en va chez lui et vous l'écrivez à un courrier en lui disant « ouais super ta réparation, j'ai jamais vu un aussi bon serrurier. » Mais le serrurier lui, il n'en a rien à foutre de recevoir votre courrier. Lui ce qu'il veut c'est qu'il veut faire du business et que vous parliez de lui autour de vous ou que vous laissiez un commentaire sur Google Maps ou quelque chose comme ça. Donc en gros quand vous êtes satisfait, et c'est malheureux mais il faut le dire publiquement, parce que ceux qui ne sont pas contents ou ceux qui ont envie de pourrir, et bien ceux-là ils ne se privent pas pour le faire. Donc déjà rien que pour compenser ceux-là, c'est intéressant d'avoir des commentaires publics positifs. Voilà l'histoire. Et alors toi Rudi t'en as eu aussi gratiné ? Alors moi je suis habitué parce que je sais, je ne sais pas si vous écoutez LeaderCast ou notre podcast, mais je suis habitué quand tu fais quelque chose à être critiqué. Et donc là mon livre, c'est le guide de la musculation naturelle, c'est ça le titre. Parce qu'il a changé en cours avant la sortie à cause de maison d'édition concurrente. Et donc au début je me souviens, j'avais eu deux mauvais commentaires de personnes qui disaient, c'est le guide de musculation au naturel, donc il y avait le sommaire, il y avait tout ce qu'il y avait dans le livre. Et les mecs disent, voilà il n'y a pas la nutrition dedans. Et donc bon ça m'avait fait sourire, mais bon c'était une étoile sur cinq. Donc ça m'avait fait sourire moyennement. Bon après, comme il y a 90 commentaires, j'ai 4,7 ou 4,8 sur 5, ça va. Et récemment, donc le livre est réapparu, est redevenu numéro 1 dans la catégorie musculation. Donc super quoi, ça fait plaisir. Et je vois 90 commentaires, alors que j'étais à 89, j'ai un nouveau commentaire, je vais aller voir. Et je vais voir, et donc je ne sais même pas si c'est un achat vérifié, donc si c'est vraiment quelqu'un qui a acheté le livre, mais qui dit, voilà j'ai acheté le livre, je suis déçu parce que j'ai l'impression de lire un condensé du net. Et donc c'est ça qui est drôle, c'est que je suis parmi, pour ceux qui ne nous connaissent pas, qui nous découvrent aujourd'hui, je vais être un des premiers, après Fabrice, à avoir écrit des articles sur internet. Donc j'ai commencé à écrire des articles en 2004. Je suis sans doute aujourd'hui le plus grand, entre guillemets, celui qui a fait le plus d'articles en musculation sur le net. Donc on parle de plusieurs milliers d'articles. On parle rien que pour cette année d'un article tous les trois jours en moyenne. Et on ne parle pas d'articles de 500 mots, on parle d'articles de 1500 mots. Et donc ça me fait sourire quand je vois un commentaire comme ça, parce qu'effectivement, beaucoup d'articles que j'ai fait ont été repris après. Donc en fait, la base était là. En fait, Fabrice a écrit les premiers articles sur le net pratiquement en 1999. Ensuite, je suis arrivé progressivement, on a fait des articles. Donc effectivement, ce qui se dit dans beaucoup de livres, notamment français sur la musculation, la progression, etc., beaucoup provient de nous, en fait, de base. Et donc c'est normal que quand tu achètes le livre de ceux qui ont fondé les premiers sites sur internet, tu as l'impression de lire un condensé du net. Et surtout qu'en plus, c'est un commentaire un peu gratuit également, parce que tout ce qui est morpho-anatomie, classification des morphos, des différentes morpho-anatomies, etc., sur le net, ce n'est pas disponible gratuitement. C'est seulement disponible en vidéo et en photo dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique. Donc on le retrouve nulle part ailleurs, sauf dans les podcasts des fois quand je vous explique oralement. La partie sur les cycles de progression, donc comment elle est base, pareil, c'est nulle part, parce que ça, on s'est toujours gardé pour nous, pour le proposer et pouvoir vivre dans nos passions, aussi bien dans Musculation avec Alter que dans le livre de la Musculation Naturelle. Il y a deux articles sur les cycles de progression sur rudicoya.com et c'est l'article sommaire pour expliquer les bases, etc. Et ça n'a pas aussi loin que le livre. Et pareil, quand le mec dit ça, toute la partie sur les études scientifiques par rapport aux produits d'opin, etc., pareil, personne n'avait fait ce recensement comme on a fait dans le livre. Donc c'est encore une fois un commentaire gratuit. Et comme le dit très justement Fabrice, voilà, c'est pour ça que c'est important, si vous êtes content de ce qu'on fait, etc., d'en parler vraiment publiquement et de le dire. Je vois sur Instagram, il y en a quelques-uns, j'en prie pour les remercier. Je vois Gaël justement qui le fait, Anto, etc., quand ils mettent une vidéo ou un truc, ils marquent coaché par Rudicoya, avec moi, je trouve qu'à arrobas rudicoya sp. Donc c'est cool et tout. Mais c'est ça en fait qui est important, c'est effectivement d'en parler. Alors heureusement, je rebondis sur une note positive, juste après il y a quelqu'un qui a mis un autre commentaire, 5 étoiles, et qui a dit voilà, c'est le livre parfait pour ceux qui font de la musculation, qui sont perdus parmi la masse d'information, etc. Et ce qui était exactement le but du livre, donner les bases essentielles sans aller trop loin pour pouvoir progresser quand on ne sait plus quoi faire et qu'on ne progresse pas pour atteindre ses objectifs. Mais effectivement, je voulais donc, ça c'est notre petit coup de gueule qui nous amusait. Attends, excuse-moi, au passage, cet argument-là que dans des livres ou du condensé du net, ça me fait rire parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'informations sur YouTube ou sur Internet, mais quand tu es néophyte, tu n'es pas capable de distinguer quelle est la bonne information de la mauvaise information. Et en plus, tu n'as pas de ligne directrice. Donc c'est ça que tu as dans un livre. C'est que normalement, quand tu achètes un livre, tu as de plus grandes chances que ce qui soit dans le livre soit juste, étant donné que sur YouTube, il y a vraiment tout et n'importe quoi. Et surtout, tu as une ligne directrice de A à Z, un truc cohérent. Et alors certes, maintenant, on dit que tout est disponible sur le net, sauf que quand on voit le niveau des questions qu'il y a sur le forum super physique, désolé de le dire, mais on a l'impression d'être des décennies en arrière. Donc tout est disponible, mais en même temps, les gens ont l'air de plus en plus perdus. Donc ce n'est même pas un bon argument en fait, ce truc-là. Non, mais alors, je vais rebondir encore là-dessus. C'est un constat que moi, j'avais fait quand j'avais sorti mes premiers livres numériques. Donc c'est ce qui se dénomme sur mon site, sur ridicule.com, pas 4 e-books en fait. C'était justement de condenser l'information au maximum pour directement aller à mes conclusions et dire, voilà, sur un super physique, il y a plus de 1000 articles et de vous dire, voilà, en une centaine de pages, je vous mets tout le condensé, toutes les conclusions, tout ce que vous devez faire, etc. pour appliquer directement. Alors certes, ça ne suffit pas pour progresser sur le moyen et long terme, mais sur le court terme, sur 1, 2, 3 ans, ça va vous permettre de progresser sans aucun souci et surtout de faire le tri et d'avoir, comme tu dis Fabrice, tout ce plan en fait, tracé étape par étape de ce qu'il faut faire et de pouvoir faire sa diète, de pouvoir faire son programme, etc. Et c'est comme ça que j'avais sorti justement ces premiers trucs parce qu'à la base, c'était en 2012, je me souviens, je voulais déjà écrire un livre à l'époque et donc j'avais commencé à écrire, j'en étais à 50 pages et vraiment, comme je fais actuellement aujourd'hui avec la méthode super physique, les différents tomes et la formation et je me disais, putain, mais je dis personne, c'est trop compliqué pour les gens. Je dis, aujourd'hui, il y a déjà des mecs qui sortent des livres, des pavés de 300, 400 pages et je dis, ça embrouille en fait, il y a trop d'informations et je m'étais dit, je vais faire tout l'inverse en fait. Ma valeur, ça va être justement de condenser, de simplifier, de vulgariser étape par étape pour justement aller droit au but. Et ça, effectivement, ce qu'on paie en fait, c'est le gain de temps. C'est le gain de temps et d'accéder directement aux bonnes informations si on estime qu'avoir coaché plusieurs milliers d'élèves permet d'obtenir des conclusions qui aident à progresser. Alors, je vais continuer sur notre petit plan. Je voulais dire, j'ai fait un petit Instagram story en vous demandant de me poser vos questions et donc pour y répondre, je répondrai à une dizaine de questions que je vais sélectionner que je n'ai pas encore fait sur YouTube en live ce dimanche à 10h30. Donc, s'il y en a que ça intéresse, je le fais en live parce que j'ai du mal en fait à me filmer tout seul sur mon canapes ou sur mon bureau pour répondre à des questions et je trouve qu'en live ce sera beaucoup plus sympa même si j'aurais sélectionné des questions auparavant, je pourrais réagir s'il y en a qui commentent en même temps sur le chat à côté et qui veulent plus de précision par rapport aux réponses que je donne. Donc, c'est ce dimanche 10h30 sur la chaîne YouTube Body Avenir. Également, on voulait en profiter pour faire un petit point sur Superbiotic, notre dernier complément qui est sorti pour vous dire qu'on avait des super retours et que justement, il y avait pas mal de retours sur le forum de la formation Superphysique et qu'il ne faut pas hésiter à en parler encore une fois publiquement. J'ai vu que tu avais fait une publication, Fabrice, assez drôle sur Facebook. Quelle était-elle déjà ? Rappelle-moi. Je disais, alors, vous êtes beau gosse, vous êtes musclé mais vous en avez marre d'avoir mal au ventre et de pétouiller toute la journée sur la tête. On en rigole mais ça nous arrivait aussi, Rudy. Ah non, non, moi jamais. Toi sans doute mais moi jamais. Moi, nickel. Également, on voulait rebondir sur un truc que tu as vu notamment, tu m'as dit sur le miel. Tu as été interloqué de ce que tu as découvert. Ah oui, je pensais que ça arriverait plus tard dans le podcast. Bref, donc il y a un livre qui s'appelle Vous êtes fous d'avaler ça ? Un industriel de l'agroalimentaire dénonce. Et donc, en fait, ce livre-là, c'est quelqu'un qui a travaillé dans l'agroalimentaire, qui achetait des produits en gros et qui les vendait par le biais de sa société. Il raconte des tannes à des gnotes et notamment sur le miel. Il dit que les miels premiers prix qui sont présents dans les pharmacies, dans les supermarchés, ils sont coupés et ils sont coupés au sucre. Et donc, je trouvais ça surprenant. Alors, j'ai cherché un peu sur Internet, effectivement, je suis tombé sur une enquête qui date de 2015 de la DGCCRF ou équivalent, qui dit qu'ils ont fait des prélèvements sur les miels pas très chers dans les supermarchés et qui montre qu'il y a 42% des miels qui sont en anomalie. Alors, en anomalie, ça veut dire que, par exemple, c'est des marques qui disaient que c'était, par exemple, des miels d'acacia puis en fait, à l'intérieur, ce n'est pas que du miel d'acacia, c'est des mélanges ou carrément, c'est des miels qui sont coupés au sucre ou qui sont coupés à l'eau. Et en fait, c'est très bien expliqué dans le livre, c'est que chaque fois que tu achètes un produit dans lequel tu ne vois pas vraiment le contenu, par exemple, si tu achètes une pomme, tu vois que c'est une pomme, tu vois. Si tu achètes un navet, tu vois que c'est un navet. Mais dès que tu achètes un truc genre de la sauce tomate ou là, en l'occurrence du miel où visuellement, ce n'est pas forcément évident de voir ce qu'il y a dedans, eh bien souvent, tu as de grandes chances que tu te fasses avoir entre guillemets, spécialement si tu prends un premier prix. Et donc, par exemple, il explique que dans les sauces tomates, évidemment, c'est les tomates les plus pourries qu'on te met dedans. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les sauces tomates, si tu regardes souvent, il y a même des arômes. Ils rajoutent des arômes du sucre ou quelque chose comme ça et tu te dis mais quand même, c'est bizarre, pourquoi dans de la sauce tomate, on va te rajouter un arôme tomate, ce n'est pas normal alors que sur l'emballage, c'est écrit tomate fraîche et sélectionnée. Et donc, lui, il explique dans son livre, on va supposer que c'est vrai, qu'il est allé en Chine, il a vu comme c'était, les tomates, elles sont en train de pourrir à l'extérieur et en gros, il y a différentes catégories. Les plus pourries, on va les mettre en sauce tomate et au fur et à mesure, celles qui sont les plus qualitatives, on s'en sert pour des produits un petit peu plus raffinés. Mais donc voilà, tout ça pour dire que quand tu ne bois pas quelque chose comme c'est fait, en général, c'est très très mauvais signe. Et donc là, pour le miel, je n'étais pas sûr, mais effectivement, cherchant sur Internet, c'est vérifié, tu crois manger un produit sain et naturel et en fait, il y en a qui sont coupés au sucre. Et donc, pour éviter de se faire avoir, ce qu'il faut, c'est en prendre du miel français ou d'Europe. En général, là, il y a des chances que ce soit mieux. Mais souvent, sur les pots, c'est un peu trompeur parce que tu vas avoir apiculteur tartampion et puis quand tu regardes bien l'étiquette, en fait, ça dit que c'est conditionné en France, mais le miel, en fait, il ne vient pas de France. Et ils ont une appellation assez rigolote qui dit miel originaire ou non originaire d'Union Européenne. Et en fait, quand c'est écrit ça, tu peux quasiment être sûr que c'est du miel chinois et bio ou pas bio, ça change bien. Et donc, avec une probabilité que ce que tu manges, en fait, c'est du miel coupé au sucre. Et donc, ben voilà. Et ben, je rebondis parce que ce que tu signales, je l'ai vu l'air fois sur l'huile d'olive. Donc, je fais mes courses comme tout le monde, anecdote papy. Et donc, j'étais au rayon huile d'olive, je n'avais plus d'huile d'olive. Et donc, je suis au rayon bio et je vois justement sur toutes les bouteilles, je vois non originaire d'Union Européenne. Je me dis, c'est quoi ces conneries ? Je me dis, putain, il n'y a plus d'huile d'olive bio de France ou d'Europe. Et c'est simple, le rayon, je ne sais pas, il y avait au moins 15 ou 20 marques différentes. Il n'y en avait qu'une seule qui était originaire de France. Et je me suis dit, mais c'est un truc de fou. Et bon, elle coûtait beaucoup plus cher que les autres. Mais en fait, c'était... Et donc, comme on sait que par exemple, le bio n'a pas les mêmes normes suivant les pays, etc. On n'a pas le droit aux mêmes choses, etc. Ça revient à dire que lorsqu'on achète par exemple du bio pour venir sur le miel qui n'est pas originaire de France ou d'Europe. Déjà, suivant les pays, ça change. je me dis putain, c'est fou quoi. Il doit y avoir un truc pour qu'ils aient des tomates toute l'année. Mais ouais, franchement, c'est pour ça aussi, ça me fait rebondir là-dessus, mais que nous, on insiste toujours pour faire marcher l'industrie française. Je fais un petit détour, mais la mondialisation a du bon et pas mal de mauvais. On le voit. Et j'en ai parlé dans le leadercast qui est sorti il y a deux jours qui s'appelle « Entreprendre en 2019, l'enfer ». Mais je pense qu'il faut vraiment privilégier ce qui est français plutôt que des trucs qui viennent d'on ne sait où et au final, où c'est coupé avec du sucre ou on ne sait plus du tout ce que c'est. En fait, ça ne m'étonne pas les sauces tomates avec des tomates pourries. Évidemment, tu vois bien, ils te foutent « Arôme tomate » après. Oui, dès lors, en fait, dès lors que tu ne vois pas bien le produit, ce n'est pas très bon signe. Donc, il explique par exemple que sur les lipidisations, surgelées, évidemment, tu n'as pas les meilleures qualités de fromage ou de jambon. C'est plutôt du bas de gamme qu'on met. Et puis, sur les produits type gratin, où tout est un peu masqué avec le fromage fondu, tout ça, là, tu sais que tu as les ingrédients les pires dans ces trucs-là. Et donc, l'avantage, c'est qu'au moins, c'est cohérent avec notre discours qu'on a pour la diététique sur la musculation. On a toujours dit qu'en fait, il fallait avoir une bonne diète avec des aliments sains qu'on peut voir, qu'on peut toucher. Et la seule différence, c'est que quand tu fais de la musculation, tu as besoin d'un apport calorique supplémentaire, de protéines supplémentaires et peut-être de vitamines minéraux supplémentaires. Mais globalement, il faut manger sainement comme quelqu'un qui voudrait prendre soin de sa santé et qui ne ferait pas de musculation. Donc au moins, tout est cohérent. Et tiens, encore une drôlerie. J'ai acheté du sucre vanillé pour faire des gâteaux. Et en fait, tu regardes sur l'emballage, tout a l'air tout beau, etc. Tu ouvres l'emballage, tu mets ton sucre vanillé dans le pot pour faire ta préparation. Puis tu vois bien qu'il a un aspect un peu couleur caramel qui laisse à penser que c'est du sucre de canne. Et en fait, je regarde l'étiquette derrière ce machin-là et en fait, c'est écrit que c'est du sucre blanc dans lequel ils ont rajouté un colorant dans lequel tu as de l'arôme vanille et après, tu as ce qu'on appelle de la gousse de vanille épuisée. Et en fait, la gousse de vanille épuisée, c'est un résidu de gousse de vanille. Et là, tu te dis, mais putain, mais ce n'est pas possible. Ils font vraiment tout pour t'arnaquer. Donc en gros, tu crois avoir un bon sucre de canne vanillé. En réalité, ta vanille, c'est juste un arôme artificiel et ce n'est pas du sucre de canne, c'est du sucre blanc coloré. Mais franchement, c'est terrible. Mais en même temps, c'est assez logique parce que si tu regardes le prix d'une gousse de vanille, c'est assez cher, une gousse de vanille. Et si tu regardes le prix d'un sucre de canne de qualité, c'est assez cher aussi. Donc nécessairement, après, quand tu achètes du sucre vanillé premier prix ou pas très cher, il ne faut pas s'étonner que ce soit une grosse arnaque. Mais voilà. Donc en fait, il faut tout surveiller. Tout, tout, tout. J'ai l'image en tête de ta gousse de vanille épuisée. Tu sais, une branche, genre un bout de branche d'arbre. Tu sais, le petit truc de rien. Et alors, je vais rebondir. Je voulais te laisser parler. Mais tu t'es lancé dans la confection de gâteaux, Fabrice. C'est pour faire des flans. Des flans ? Tu manges donc des flans ? Oui, mais attends. Mais tu sais qu'un flan, c'est assez diététique en fait. Tu veux que je te donne la recette du flan diététique ? Allez, préparez-vous à noter. On écoute la recette du flan de Fabrice. Vas-y. C'est très simple. Tu prends 70 grammes de maïzena. Donc en gros, c'est de la farine un peu plus light. 3 oeufs, mais tu peux monter à 6 oeufs si tu veux. Ensuite, un petit peu de sucre vanillé et 1 litre de lait. Et donc, tu fais chauffer le lait. Tu mélanges tous les ingrédients que j'ai déjà dit. Et une fois que ton lait est chaud, tu le mélanges avec la préparation un peu maïzena, etc. Et puis, ça te fait du flan. Et globalement, c'est relativement diététique sauf si tu ne veux pas manger de lait. Mais sinon, ce n'est pas mal. Voilà. Je te vois bien avec ton petit tablier, ta petite toche sur la tête et tout. Il y a quelques podcasts. Si vous vous souvenez, j'avais dit que Fabrice allait ouvrir une boulangerie. Et je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus. Je pense que là… Mais moque-toi, Rudy. Excuse-moi. Moque-toi, mais si tu vas acheter du flan en boulangerie, justement, ton flan, il est coupé avec de la gélatine. Tu vois, il n'est pas aussi naturel que celui que je fais, moi. Donc, voilà. Il faut toujours couper soi-même. Mais pourquoi tu veux que je mange du flan ? Je sais. C'est ça, la question. C'est vrai qu'on parle de quelqu'un qui fait des écarts avec du saumon. Il fait des shit mille de saumon. Et oui, et oui. Et d'ailleurs, le saumon, je l'achète, allez, pour l'anecdote, après ma séance de cuisse. Vous savez, je me dis, il faut que j'hasse une bonne séance pour mériter le saumon. Sinon, je n'en achète pas. Donc, pour l'instant, ça va, mais sinon, sinon, je n'ai pas le droit au saumon, quoi. Ton saumon au mercure. Donc, Comment tu fais pour que ton saumon soit bien ? Ah non, mais là, en fait, je ne prends pas le premier prix. Alors, technique du vieux. Je ne prends pas le premier prix parce que le premier prix, bon, il est déjà cher, il est déjà 20 balles le kilo. Je ne prends pas le super prix qui est à 49 euros le kilo. Parce que là, je dirais, putain, je transpire. Et donc, je prends le milieu qui est saumon sauvage ou saumon d'Ecosse supérieur en général et qui coûte déjà 30 balles le kilo. Mais je ne comprends pas. Attends, parce que tu n'es pas dans une poissonnerie. En fait, tu l'achètes surgelé, c'est ça ? Ah, dans une poissonnerie, il y a plusieurs types ? Il y a plusieurs types ? Oui, d'accord. De saumon. En général, il y en a entre 3 et 4 là où je vais. J'avais montré dans ma vidéo brute, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais la vidéo qu'on avait fait brute il y a peut-être 2-3 mois. Et en fait, ils ont 4. Ils ont saumon norvège, saumon d'Ecosse supérieure, saumon bio et des fois, ils ont saumon sauvage. Donc, ils en ont 4 et après, tu choisis. Alors, parfois, tu n'as pas de bol que tu es comme un con, tu dis qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais ? Et puis, des fois, il n'y a plus que le plus cher donc là, tu dis bon, juste 2 morceaux. Tu dis juste 500 grammes, ça ira très bien. Oui, parce que le problème du saumon norvège, c'est que c'est du saumon d'élevage mais donc, les élevages, ils mettent tous des produits en arrière. Ah oui, mais même l'Ecosse, même le reste, moi, je pense que tout est pourri. De toute façon, on peut en discuter longtemps mais je pense que tout est pourri et en fait, sachant que c'est le moins pire et en essayant de varier un petit peu ces différentes sources pour justement ne pas avoir trop du même poison. Voilà, où on en est en fait. Malheureusement, tu vois, j'ai une anecdote, hier, je parlais avec 2 potes et on parlait justement, j'ai plus les noms en tête mais il paraît qu'une société qui vend des graines anciennes donc c'est-à-dire des graines qui, par exemple, tu achètes des graines pour faire des tomates qui se renouvellent à vie ou presque. En fait, cette société a été interdite de vente en France sous la pression de Monsanto qui lui vend des graines qui ne sont bonnes que pour une saison qui t'oblige donc à en racheter régulièrement, régulièrement, régulièrement. Donc en fait, on en arrive complètement à un monde corrompu et encore une fois, dirigé complètement vers l'argent en fait. On veut te forcer à acheter des graines tout le temps alors que tu pourrais avoir des graines qui se renouvellent indéfiniment ou presque. c'est quand même que ça va mal. Bon, sur ces scènes paroles, nous allons attaquer le... les questions du podcast. Merci d'ailleurs de vos retours la semaine dernière quant à la nouvelle orientation des podcasts, c'est-à-dire aux sélections des meilleures questions posées sur les forums superphysiques qui sont gratuits et sur lesquelles vous pouvez poser vos questions tous les jours et auxquelles on répond à l'écrit et de manière plus précise donc maintenant à l'oral en podcast. on va commencer par répondre à une question qu'on a vue sous le dernier podcast où on parlait notamment de la nécessité de faire de l'activité cardiovasculaire en plus de la musculation surtout si on avait un travail sédentaire afin de ne pas être un faux sportif et on nous a répondu que les études avaient montré qu'il n'y avait pas besoin de faire de cardio qu'avec la muscu ça suffisait pour avoir un coeur en bonne santé. Maintenant ce qu'il faut dire et concrètement c'est qu'il faut aller plus loin que l'étude être en bonne santé qu'est-ce que ça veut dire est-ce que la muscu suffit à avoir un coeur en bonne santé pour faire de la muscu sans doute maintenant de notre expérience et je pense que beaucoup d'entre vous confirmeront malheureusement si on ne fait que de la musculation 4 fois par semaine qu'on a un travail sédentaire qu'on ne marche jamais qu'on ne fait aucune activité cardiovasculaire en plus quand on va par exemple monter des escaliers genre montrer 4 étages et ne pas prendre l'ascenseur comme tout le monde on va être hyper essoufflé et donc on va voir qu'on manque de capacité cardiovasculaire et qu'il faut donc travailler pour être en forme parce qu'être en forme et être en bonne santé c'est quand même être capable à un moment on se marrait sur les forums on disait voilà ça ne sert à rien de faire 90 kg sec pour un 1080 si tu ne peux pas courir 10 km alors sans aller jusque là voilà si tu ne peux pas courir au moins 5 km tranquille à un rythme à 10 km heure c'est 6 km au 1000 il y a quand même un très gros problème et on ne peut pas dire que tu es en bonne santé ou en bonne forme physique même si d'apparence tu l'es donc c'est pour ça avec les études il faut toujours prendre un peu de recul et se dire qu'est-ce qu'il en est exactement parce que oui on peut dire que ne pas faire de cardio et de conteste musculaire pour avoir un coeur en bonne santé oui pourquoi pas mais pour faire quoi derrière voilà si quand on se lève de son canapé on est tout de suite essoufflé et alors qu'on fait 4 séances de muscu bon bah j'ai envie de dire on n'est pas quand même en bonne santé on est en mauvaise santé et ça présage du mauvais pour l'avenir Fabrice ? oui bah en plus il a dit ça moi je sais pas à quelle étude il réfère déjà et puis bon les études on a déjà parlé c'est pas la panacée d'ailleurs j'en ai une bonne donc on a déjà dit qu'en fait les études de muscu souvent ça valait pas grand chose parce que c'était fait sur des personnes non entraînées souvent c'est les étudiants de l'université ou alors bah des personnes âgées qui ont un peu de temps pour participer à l'étude et bah en fait ce truc là tu l'as aussi sur les études de psychologie parce que ma femme s'intéresse un peu au sujet on va dire pour simplifier et donc elle m'a montré des études de psychologie et en fait les échantillons pour faire l'étude et bah c'est pareil c'est 20 personnes 15 personnes et souvent c'est des étudiants des chercheurs tu vois donc en fait à chaque fois t'as la même problématique en fait dans les études c'est de trouver suffisamment de personnes pour ton échantillon et pouvoir faire l'étude en question et en fait j'ai l'impression que pour tous les domaines que ce soit la muscu ou les autres et bah c'est assez compliqué d'avoir ton échantillon en même temps celui qui est chercheur et bah il doit publier des études parce que c'est comme ça que ça marche en fait pour sa carrière tout ça et donc il fait du mieux qu'il peut et du coup même en psycho t'as des études qui arrivent à des conclusions alors que ça a été entre guillemets testé sur 15 personnes donc les études toujours à prendre avec des pincettes le plus simple comme j'avais déjà dit si tu penses que t'es en bonne santé grâce à tes séances de muscu pas de problème tu mets ton jogging tes baskets tu prends ton chronomètre puis tu vas courir 45 minutes puis tu regardes combien de temps combien de distance t'as fait et si t'as pu courir 45 minutes sans t'arrêter si t'y arrives effectivement ça veut dire que bah probablement t'as peut-être pas besoin de compléter par du cardio soit que tes séances de muscu sont suffisamment cardiovasculaires je sais pas tu fais peut-être les cuisses trois fois par semaine avec une minute de pause de la chalesthérie soit tu vas au boulot en vélo ou j'en sais rien mais de notre expérience si t'es sédentaire à ton travail puis que tu fais que de la muscu et bah il est probable que tu galères bien pour les courir les 45 minutes donc bah voilà c'est à toi de tester c'est sa histoire voilà c'est à toi de tester et puis encore une fois tu vois là tu cites les études en psychologie c'est ça aussi qui est assez grave j'ai envie de dire c'est que souvent voilà on fait des généralités des petites expériences sur 15 à 20 personnes alors que 15 à 20 personnes en plus on parle d'une population qui se ressemble exactement là on parle d'étudiants de chercheurs en psychologie donc ont tous le même profil qui font presque tous les mêmes activités où il y a très peu de différence entre eux d'un point de vue psychologique et donc après on en tire des conclusions générales ça me rappelle le livre Influence et Manipulation donc le best-seller de Robert Cialdini qui est vraiment un très très bon livre à lire mais où on peut en fait à chaque fois se dire bon il y a ça mais ne pas prendre ça pour une vérité absolue mais plus prendre ça comme ça existe et après tester derrière pour voir ce que dit ce que ça dit dans la pratique pour se faire son propre avis et d'ailleurs pour rebondir sur les 45 minutes de course à pied j'ai envie de dire que la plupart vont faire un temps pourri parce qu'ils sont un peu en surpoids et ça nous amène à la question de Jacques 1 sur le forum qui fait des tractions à la poulie haute et qui se demande comment progresser sachant que son objectif est de faire 4 séries de 12 avec son poids du corps et donc je lui ai répondu j'ai demandé donc là actuellement il fait il fait donc 4 fois 12 c'est compliqué son truc il fait 4 fois 12 à 11 plaques et son but donc ça fait pratiquement son poids du corps et la prochaine étape c'est de passer à 4 fois 12 avec son poids du corps et donc je lui demande bah voilà ça va être compliqué de passer d'un exercice à l'autre et surtout je lui dis bah voilà combien tu pèses aujourd'hui parce qu'en fait il n'arrive pas à progresser au poids du corps mais il progresse bien à la poulie et Jacques nous explique qu'il fait 1m65 pour 80 kg et donc il n'arrive pas à faire 4 séries de 12 au poids du corps pour l'instant c'est pour ça qu'il est à la poulie et il se demande s'il se laissait de 10 kg et qu'il faisait des séries plus courtes à la barre fixe est-ce qu'il arriverait plus rapidement à 4 fois 12 alors ça amène la réponse que lorsqu'on fait 80 kg pour 1m65 qu'on est un pratiquant naturel et qu'en plus a priori on débute plus ou moins la musculation c'est à dire qu'on n'est pas capable de faire des tractions à son poids de corps bah c'est en fait qu'on est trop lourd on est trop lourd c'est une des principales causes qui fait qu'on n'arrive pas à faire des tractions on n'arrive pas à faire des dips on a une très mauvaise forme physique pour revenir sur le cardio et que donc il faut commencer pour l'instant par perdre du poids ça peut ne pas faire plaisir on peut avoir peur de se retrouver maigre je renvoie au précédent podcast on en a pas mal parlé mais c'est ça en fait qui implique et donc Jacques répond que justement il n'arrive pas à perdre du poids qu'il avait perdu 5 kg en 4 mois mais qu'il les a repris en 6 mois et donc quelle est l'astuce là comme on l'a dit précédemment c'est tout simplement non pas de faire une diète parce que souvent en fait le mot diète est un peu connoté négativement et connoté dans le temps où on se dit voilà une diète c'est restrictif etc c'est plutôt revoir sa manière de s'alimenter par rapport à ses ambitions à ses objectifs si aujourd'hui Jacques ton but est vraiment de faire des tractions c'est vraiment un objectif qui compte pour toi il faut perdre du poids et il faut revoir ta manière de t'alimenter personne ne prend 5 kg en 6 mois sans faire d'excès sans manger plus que ses besoins et en extrapolant sans manger n'importe quoi donc c'est pourquoi on va redonner des conseils basiques qu'on a donné un peu en ce début de podcast manger des aliments sains manger beaucoup de légumes de fruits réduire sa consommation de glucides je ne sais pas quel âge tu as Jacques mais il y a de fortes chances que je vois la manière dont tu écris que tu ne sois pas un jeune comme beaucoup de ceux qui nous écoutent que tu sois aussi âgé que Fabrice et donc ça veut dire qu'il faut manger moins de glucides conserver tes protéines et tes lipides et réduire progressivement tes glucides pour perdre du poids et pour que les tractions deviennent beaucoup plus faciles quelqu'un en forme c'est quelqu'un qui arrive à faire des tractions si on n'arrive pas à faire des tractions il y a quand même un gros souci surtout si on se considère comme un sportif et paraître en forme oui pour élargir un peu la question donc indépendamment de son poids moi j'ai remarqué quand même qu'il n'y avait pas un très très bon transfert entre la pouille haute et les tractions donc quand on est débutant puis que vraiment on n'arrive à faire aucune traction c'est naturel de commencer par la pouille haute mais si le but c'est de progresser aux tractions moi je pense qu'il faut faire des tractions le plus rapidement possible parce que les gains faits à la pouille haute ils ne se transfèrent pas très bien aux tractions à la barre fixe c'est quand même un mouvement un peu différent l'équilibre n'est pas tout à fait maire la dynamique du mouvement n'est pas tout à fait la même et je me souviens que même Jay Cutler qui était très fort à la pouille haute il disait qu'à un moment donné il avait essayé de repasser aux tractions et bien qu'il soulevait plus que son poids à la pouille haute il avait quand même du mal aux tractions alors je ne sais pas si toi tu constates ça aussi je ne sais pas si tu fais d'ailleurs de la pouille haute toi Rudy mais en fait les deux exos sont quand même un peu différents non mais tu as bien résumé en fait la pouille haute c'est très bien quand tu débutes pour apprendre à te servir des dorsaux à faire bien le geste etc et au bout d'un moment on avait fait une vidéo sur youtube il y a je ne sais pas peut-être 2-3 ans où on disait justement à partir d'un moment si tu veux vraiment progresser de tractions le mieux c'est de faire des tractions en te délestant avec un élastique dans un premier temps et de progresser comme ça et ensuite de mettre un élastique plus faible et puis ensuite de passer au poids du corps mais effectivement ou à la poulie il n'y a pas de gainage qui est mis en jeu ou tu as vraiment à te concentrer sur l'activité entre guillemets du haut du corps et où le bas du corps n'intervient pas alors qu'aux tractions il y a tout un équilibre à gérer je le vois d'ailleurs avec Gael qui est en début de podcast qui fait de la misure depuis pas très longtemps mais qui a un sacré potentiel et on voit qu'elle a tendance à un peu balancer parce qu'il faut vraiment quand on fait des tractions à un moment arriver à gérer son gainage donc serrer les fesses serrer les abdos etc pour ne pas balancer et ne pas avancer les jambes ce qu'on n'apprend pas quand on fait de la poulie et donc ce qui fait qu'il y a quand même de mon expérience une sorte de transfert mais pas aussi important que ce qu'on pourrait penser au premier abord voilà Fabrice tu voulais dire autre chose ? non non c'est ça il y a effectivement il y a cette technique de l'élastique sinon il y avait une technique qu'on disait dans le temps c'était de faire des tractions négatives mais je ne suis pas si convaincu que ça marche tu montes sur une chaise puis tu fais la positive avec la chaise et puis tu fais la négative tout seul remarque c'est comme ça que j'ai appris à faire des tractions dans mon garage parce que je n'avais pas de poulie donc c'était la technique que je faisais je ne sais pas si c'est si efficace que ça ou sinon il y avait une autre technique qui consistait à faire la méthode de l'échelle que j'avais testée et que ça c'était pas mal l'idée c'est tu fais une rep tu te reposes 15 secondes tu fais deux reps tu te reposes 15 secondes tu fais trois reps tu te reposes 15 à 30 secondes tu montes le plus que tu peux puis après tu redescends et ça j'avais testé et ça m'avait bien ça avait bien marché cette technique là pour prendre des ça va être de Pavel non ? ouais enfin je ne sais pas si c'est lui effectivement lui il l'avait propagé mais il est possible que j'en avais déjà entendu parler avant en gros l'idée c'est que ça joue sur la fatigue cumulative quoi où il ne faut surtout pas aller à l'échec et puis faire des tas de séries mais déjà Arnold Schwarzenegger il avait une technique comme ça où il disait il faut faire 100 reps de traction par séance peu importe le nombre de séries que tu fais et puis voilà ça permettait de progresser assez rapidement quoi en gros il faut faire et bien moi je l'ai fait je l'ai fait cette technique d'Arnold je voulais en venir tu m'as bouffé mon anecdote quand j'étais gamin donc on avait une barre de traction entre deux murs chez mes parents donc il a complètement bousillé les murs c'était l'époque où on mettait tout ça je ne sais pas si vous faites ça vous aussi si vous entraînez chez vous et je me souviens j'avais vu ça dans un musical de fitness où Arnold il disait voilà il faut faire 100 traction en un minimum de séries etc et donc j'avais testé ça quand j'avais quoi 14-15 ans et moi ça ne marchait pas du tout justement ça ne marchait que dalle je me souviens je faisais 4 tractions à l'époque donc en fait j'arrivais à faire plein de séries de 3 mais jamais ça ne montait en fait jamais et en plus je prenais trop large à l'époque c'était la mode de prenez le plus large possible pour vraiment faire la largeur etc alors qu'on s'est aperçu que finalement il fallait surtout être dans l'axe par rapport au faisceau externe du grand dorsal par rapport à sa longueur de clavicule à son insertion donc finalement pour la plupart il ne faut pas prendre si large que ça mais moi ça n'avait pas trop marché ce truc là et le négatif je pense que pour la plupart en fait quand tu es vraiment très très faible le problème c'est que tu n'arrives même pas à faire une négative contrôlée si tu as suffisamment de force pour faire une négative contrôlée tu vois par exemple pour les gens à qui je vais prendre la roulette donc avec la mouille pour les abdos faire du négatif là dessus quand tu arrives à contrôler bah ouais tu progresses vachement vite mais ceux qui n'ont pas du tout la force en fait il s'écrase au sol mais en fait il n'y a aucun travail musculaire et pour les tractions je pense que c'est un peu pareil si tu n'as vraiment pas de force si tu débutes il faut être à la poulie si tu as un peu de force bah ouais il faut peut-être faire du négatif ou avec élastique et puis après comme tu l'as dit c'est son recommand de toute façon c'est la fatigue cumulative sans aller à l'échec faire beaucoup beaucoup de répétitions moi un truc que je fais beaucoup faire à mes élèves c'est les emmener jusqu'à 10 séries de 10 mais en démarrant par exemple à 10 séries de 3 et chaque semaine rajouter des répétitions en fonction on va reparler après dans le podcast de la difficulté ressentie etc pour les amener progressivement à ce volume cumulatif au 10 x 10 qui donne à peu près entre 18 et 20 répétitions sur une série et après quoi on peut les rester et y aller alors certes ça ne prend pas quelques semaines ça ne prend pas quelques mois ça prend souvent un an un an et demi mais comme on sait que naturellement sans dopage les résultats de toute façon c'est sur le moyen et long terme et qu'il ne faut pas être pressé autant dire que quand on fait 10 x 10 qu'on a bien suivi le plan durant tout ce temps on est quand même sacrément content d'avoir bien progressé tiens anecdote donc moi mes premières tractions je les ai faites dans mon garage et en gros je n'avais pas de barre de traction donc j'avais une poutre et donc pour tenir la poutre tu sais j'avais les doigts qui étaient sur la poutre mais ils ne pouvaient pas enrouler la poutre donc en gros pour faire les tractions c'était hyper douloureux ça me faisait mal aux doigts et bref et j'allais au lycée à vélo et puis au cours de mon périple j'ai repéré qu'il y avait un parcours santé où il y avait une barre de traction et là j'étais comme un gamin dans un gazin de bonbons parce que je pouvais faire des tractions avec une vraie barre donc beaucoup plus confortable que la poutre que j'avais dans mon garage et donc du coup matin et soir chaque fois que je passais devant ce truc là et bien je faisais une petite série de tractions et c'est comme ça que j'ai progressé petit à petit sur l'exercice parce qu'effectivement au début je n'en faisais que quelques-uns comme toi et donc 20 ans après je suis retourné sur cette espèce de mini parcours santé et bien figure-toi qu'il n'y était plus ça avait été remplacé par des jeux pour des enfants et donc ben voilà tu étais malin déjà à l'époque parce que t'arrivais en cours déjà tout congestionné en fait t'avais les cuisses énormes et tout le haut le dos les bras les épaules congestionnés des tractions putain le mec et ouais c'était un peu la même technique que quand je faisais du squat juste avant d'aller courir en short pour parader avec mes grosses cuisses alors déjà qu'en fait avec le temps on s'aperçoit que l'agente féminine on n'a pas grand chose à faire que tu sois musclé mais alors imagine comme j'imaginais moi qu'avoir des grosses cuisses ça allait faire classe en allant courir non mais moi comme j'étais dingue ah mais quand on est jeune on croit tout et n'importe quoi on s'invente des règles forcément et d'ailleurs en parlant de règles il y a Vincent HD 26 ça fait 6 semaines qu'il est en sèche et qu'il est un total calorique de 1500 calories et il ne maigrit plus du coup il a rajouté 2 séances de cardio par semaine de 30 minutes et il aimerait savoir à ce stade ce qu'il doit faire de plus pour enfin voir ses abdos et que ça dure moins longtemps avez-vous des conseils techniques secrets à me conseiller et donc il y a une réponse de quelqu'un qui lui a dit donc musbo 1700 calories c'est rien quelle est ta répartition quel est ton poids ta taille etc en fait il faut savoir malheureusement pour la plupart et on en a souvent parlé c'est que les besoins énergétiques ne sont pas universels et sont vraiment indéterminés individuellement et qu'en fonction de ses antécédents de ses activités par exemple professionnelles est-ce qu'on est actif est-ce qu'on est inactif des activités physiques est-ce qu'on fait que de la muscu 3 fois par semaine ou est-ce qu'on fait en plus 3 séances de cardio par semaine est-ce qu'on va se promener est-ce qu'on fait rien est-ce qu'on joue à la console est-ce qu'on regarde la télé le soir voilà qu'est-ce qu'on fait exactement comme activité et surtout quand on vieillit et bien en fait c'est pas anormal d'être à 1700 calories par jour et d'avoir du mal à sécher surtout si en plus on a été un peu plus gros auparavant voire beaucoup plus gros et qu'on a je sais pas 40 ou 50 ans en fait c'est des choses qui sont normales et de mon expérience j'ai déjà vu et on en avait parlé dans l'interview avec Nicolas Delporte que vous pouvez retrouver en podcast il y a quelques c'était l'été dernier bah en fait lui il devait sécher à 800 calories mais bon il était monté à 130 kilos pour 1m73 donc forcément il avait de sacrés antécédents et aujourd'hui il mange je sais plus ce qu'il disait j'ai plus tout en tête mais 1600 calories et s'il mange plus il grossit donc c'est pourquoi c'est encore une fois faut pas être étonné des fois à certains chiffres parce que souvent on se dit voilà il faut 2000 calories pour maigrir mais en fait ça sort d'un chapeau et c'est pourquoi par exemple aucun de mes élèves n'a la même diète n'a le même total calorique alors des fois je peux faire une généralité en disant que voilà vu les milliers d'élèves que j'ai coaché bah voilà si on fait 75 kilos et qu'on veut grossir bah voilà en moyenne il va falloir faire ça mais c'est juste une moyenne en fait et la moyenne ne vous concerne pas spécialement c'est juste une moyenne et ce qu'il faut c'est on le dit comme d'habitude c'est faire par rapport à vous et là 1700 calories en rajoutant du cardio etc on a l'impression de stagner en fait il n'y a pas de conseil technique et secret ça ne va pas s'accélérer ce qui est sûr c'est qu'il n'y a rien qui va faire que d'un coup tu vas te finir sec le meilleur conseil que je peux donner c'est que il va peut-être falloir que tu augmentes encore l'activité cardiovasculaire si tu ne veux pas manger moins donc augmenter les dépenses plutôt que de manger moins parce que tu manges déjà peu et manger moins que 1700 calories bah je trouve que ça fait quand même peu surtout pour un homme et surtout moi le conseil que je donne c'est que il ne faut surtout pas remanger d'un coup beaucoup de calories après avoir atteint son objectif de sèche ou de régime il faut remanger très très progressivement et malheureusement vous allez vous apercevoir que surtout là quand on a 1700 calories on ne peut-être pas pouvoir remanger tant que ça peut-être qu'on va pouvoir remanger au total en remontant progressivement sur plusieurs semaines peut-être 500 calories de plus donc Vincent Vince HD26 ce sera peut-être à 2200 calories en maintien et voilà tu ne pourras pas manger plus et dès que tu mangeras plus tu referas du gras etc certains diront bah ouais c'est injuste etc bah ouais mais en fait on paye toujours les excès qu'on a fait auparavant et c'est pas qu'on paye en fait c'est que c'est comme ça on vieillit moi je vieillis pas mais Fabrice beaucoup mais en fait c'est normal c'est normal quand on fait 1700 calories si on a aucune activité sportive ou presque qu'on est 15h par jour assis bah ouais c'est normal d'avoir du mal à maigrir en fait et asséché mais il n'y a pas il n'y a pas de secret en fait ouais en fait le truc c'est qu'on ne se rend pas compte mais effectivement quelqu'un qui n'a pas de muscles enfin qui a très peu de muscles parce qu'il n'a jamais été sportif qui est assis toute la journée et bah effectivement il a un besoin calorique qui est assez faible quoi et la muscu la séance de muscu en tant que telle ça ne brûle pas trop de calories ça ne brûle pas beaucoup c'est les muscles que tu vas gagner au fil du temps qui eux vont consommer des calories au quotidien mais encore faut-il les gagner mais la séance de muscu ça ne brûle pas trop en tant que telle surtout quand on s'entraîne comme la plupart des gens en salle là où je ne vois pas beaucoup de gouttes de sueur sur les visages il y a très peu de dépenses caloriques et après effectivement le cardio ça ça fait un petit peu mais deux fois 30 minutes par semaine ça paraît beaucoup par rapport aux gens qui sont sédentaires mais bon ce n'est pas beaucoup en fait tu vois il faudrait voir l'intensité du truc mais tu vois ce n'est pas énorme non plus donc malheureusement il faut juste qu'il persiste et puis c'est tout mais c'est vrai que c'est dur c'est dur d'ailleurs Rudy à ton avis combien il y a de personnes en surpoids en France chez les hommes combien d'hommes en France sont en surpoids en fait la norme de surpoids ne va pas être ma définition propre parce que moi je suis un gros salaud donc moi je dirais 90% je ne te dis pas ceux qui ne voient pas leur abdo je te dis en surpoids selon l'IMC oh non n'exagère pas n'exagère pas ce n'est pas ça ma définition mais selon l'IMC je ne sais pas ils vont dire il y a au moins 50-60% peut-être ouais c'est ça en fait au jour d'aujourd'hui il y a 57% des hommes en France qui sont en surpoids avec la technique de l'IMC le rapport taille-poids donc je ne sais pas si tu te rends compte ça veut dire qu'il y a plus d'une personne enfin plus d'un homme sur deux qui est en surpoids et comme tu l'as dit ce qu'on appelle surpoids selon l'IMC pour nous ça veut dire comment dire c'est très loin de voir ses dominos et donc du coup parmi ces 57% des obèses donc pour là qui sont très 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 graves on doit être autour de 15% ou quelque chose comme ça donc tout ça pour dire que c'est assez effarant ces chiffres et puis ça explique sans doute que même sur le forum super physique ce que je constate c'est qu'il y a 20 ans il y a 15 ans quand il y avait des photos et bien c'était à savoir qui avait le plus gros biceps ou quelque chose comme ça et là sur les photos qu'on a sur le forum super physique sincèrement 9 personnes sur 10 c'est à qui voient peut-être un peu ses abdominaux quoi le niveau a franchement franchement baissé alors soit c'est ceux qui postent des photos ils ont un problème à résoudre alors du coup c'est plutôt des gens gras qui les postent soit effectivement c'est représentatif de la société et les gens ont grossi puis sont devenus sédentaires au fil des années quoi d'où les problématiques bah non mais c'est ce qu'on disait dans le podcast sur le skinny fat et moi je le vois avec les gens qui me contactent pour être coaché justement c'est qu'il y a de plus en plus de personnes skinny fat qui sont maigres et grasses à cause comme tu l'as dit de l'industrie par exemple qui te prend pour un con tu crois acheter du miel en fait c'est pas du miel c'est du sucre tu crois acheter du sucre vanillé en fait c'est du sucre coloré quoi donc en fait tu crois acheter des tomates en fait c'est pas du tout des tomates à la fin à la fin ça va finir comme ça alors tu disais tu vois la pomme tu vois que c'est une pomme à la fin tu verras la pomme ce sera pas une pomme en fait c'est ça que ça va finir ça va finir comme ça ça va finir comme ça donc effectivement quand on est comme ça c'est normal en fait donc il y a toujours une part de responsabilité bien évidemment mais il y a également et de l'industrie qui cherche toujours à faire plus de pognon sur notre gueule alors j'ai une excellente question de florian à laquelle on n'a pas encore répondu sur le forum et à qui j'irai répondre juste après qui est dois-je croire mon médecin ou cette étude alors je vais lire son texte qui est vraiment hyper intéressante pour que je sélectionnais je suis allé voir plusieurs fois mon médecin car je m'inquiétais par rapport à mon taux de cholestérol j'avais lu de nombreuses études qui disait que ceux qui faisaient un avc avaient très souvent un taux de hdl bas inférieur à 0,4 par litre je suis à 0,37 mon médecin m'a rassuré mardi en me disant que ce n'était pas vraiment le hdl bas qui leur faisait faire un avc mais plutôt leur mode de vie car un avc n'arrive généralement pas à une personne en bonne santé sportive sans facteur de risque il a été catégorique et m'a dit que dans mon cas il fallait oublier le cholestérol j'ai consulté un autre médecin qui m'a dit la même chose malheureusement le soir même j'ai fait l'erreur de tomber sans le vouloir je mets entre parenthèses tu as dû chercher un petit peu sur une étude qui disait qu'on a retrouvé un hdl bas chez la plupart des personnes qui ont fait un infarctus avant 50 ans et l'auteur de cette étude précise qu'avant cet infarctus ces gens étaient considérés comme un faible risque je me sens donc concerné par cette étude car j'ai un taux de hdl bas et je suis aussi à faible risque enfin aucun risque selon médecin cependant une étude a été commentée par une autre personne et il a dit qu'il fallait également voir si dans ces personnes ayant fait l'avc avant 50 ans le pourcentage de fumeurs mais aussi les diabétiques qui auraient pu fausser les résultats et faire penser que le taux bas de hdl était la cause mais je trouve que ça se contredit avec ce dit l'auteur principal car ses patients étaient pour lui à faible risque donc non fumeurs et autres il ya aussi une autre étude qui dit le contraire qu'un taux de hdl bas ne cause pas plus d'infarctus également des études qui disent qu'en augmentant le hdl cela ne réduit pas le risque d'infarctus ma question est donc est ce que je dois oublier cette étude même si j'ai l'impression qu'elle me concerne et faire confiance à mon médecin des experts pourraient m'aider et en dessous il met le lien de l'étude et ben en fait vraiment tes médecins pour moi florian ont absolument tout dit on ne peut pas résumer la survenue d'un avc ou la c'est revenu d'un problème de n'importe quel problème en fait de santé à une seule cause on ne peut pas dire par exemple tu vois là pour prendre ton exemple que parce que tu as un taux de cholestérol bas ben tu vas faire un avc on peut pas dire tu vois on a l'exemple régulièrement c'est pas parce que tu fumes que tu vas voir un cancer du poumon maintenant on sait que ça augmente les chances là où je serai un peu plus mitigé c'est quand selon ton médecin il y a aucun risque il n'y a jamais aucun risque vivre c'est déjà un risque mais après effectivement avoir une maladie avoir un avc c'est un ensemble et effectivement si tu fais attention à ce que tu manges que tu fais du sport que tu es plutôt actif que tu es plutôt heureux que tu n'as pas trop de stress etc ben effectivement tu as beaucoup moins de chances d'en avoir un même si effectivement peut-être le taux d'hdl un peu bas peut prédisposer mais en fait tu ne peux jamais sachant qu'on sait que le cholestérol 80 % de mémoire est produit de manière endogène donc par notre corps et que seulement 20 % peut être vraiment modifié par l'alimentation parce qu'on consomme en dehors des cas extrêmes d'obésité etc ben en fait tu peux pas y faire grand chose et tu peux seulement faire du mieux que tu peux entre guillemets pour qu'il t'arrive rien mais il ya toujours ce facteur chance qui fait que ou malchance qui fait que ça va t'arriver ça va pas t'arriver mais je pense qu'il faut surtout pas vivre avec cette épée de Damoclès au dessus de la tête mais se dire en fait comme tout le monde en fait nous sommes tous destinés à mourir en fait et donc vie tout simplement et tu verras bien ce qui se passe en agissant en connaissance de cause les études c'est comme d'habitude ton médecin voilà tes médecins ont bien résumé la chose pour moi et sur le cholestérol je conseille pour ceux que ça intéresse vraiment de lire sur le sujet j'avais lu un bouquin il ya quand j'étais plus jeune je vais avoir 18 19 ans c'était le bouquin de michel de l'orgeril qui montrait justement donc c'est un débat comme d'habitude c'est pas à prendre au pied de la lettre mais qui montrait que souvent bah voilà on exagérait l'importance du taux de cholestérol par rapport aux maladies et que c'était un prétexte pour faire fonctionner l'industrie pharmaceutique en faisant prendre les médicaments qu'on appelle des statines donc il avait montré pas mal de trucs comme ça dans son livre je sais plus comment il s'appelle son livre mais si vous tapez michel de l'orgeril sur n'importe quelle librairie en ligne ou même que vous allez n'importe quelle librairie dans la vie réelle et bien vous trouverez votre bonheur mais voilà on peut pas c'est pas une question de croyance en fait c'est juste que là a priori tu as peut-être un facteur accru de risque mais vu que tu fais tout le reste bien c'est quand même sacrément diminué c'est encore une fois mettre de part et d'autre le côté chance et le côté un peu action je fais tout ce qu'il faut pour certains diront je vois souvent je vois sur certains forums des commentaires comme ça mais ça sert à rien de faire attention comme ça nanana c'est une question de chance donc mais en fait une fois on a le truc on a eu le problème en fait c'est trop tard et donc mon avis est plutôt qu'il faut essayer d'optimiser au maximum tout ce qu'on peut faire pour qu'il nous arrive rien qu'on reste en bonne santé et comme ça on aura rien à se reprocher on regrettera pas parce que quand on est malade c'est quand même la merde et surtout là quand on parle d'un AVC Fabrice Oui bah j'ai pas trop d'avis sur la question après je me dis que c'est quand même un monde bizarre dans lequel on vit parce que tu vois donc il allait voir deux médecins et il est toujours pas rassuré alors que bon en théorie les médecins sont censés avoir l'expertise et puis finalement il a plus confiance entre ce qu'il va trouver sur internet en lisant diverses études dans mon souvenir je crois que Laurent je sais pas si tu te souviens Laurent Bulaire je crois que c'est son nom de famille c'est ça ? Oui oui il me semble qu'il a un diplôme universitaire avec une spécialité qui consiste à je sais plus c'est de l'analyse d'études scientifiques ou quelque chose comme ça je sais plus quel est le titre de sa spécialité mais tout ça pour dire qu'il a fait une formation exprès pour pouvoir décrypter les études scientifiques donc c'est pour dire que les études c'est pas si facile que ça à lire et juste contenter de lire la conclusion et des fois de tirer des conclusions à partir du petit résumé qu'on a lu c'est peut-être pas forcément une bonne idée Oui mais c'est ça que Laurent Bulaire a fait il a fait ça il a passé un truc pour apprendre à lire les études et d'ailleurs il fait de très très bons articles qu'on voit régulièrement qu'il partage sur Facebook je crois il a une page ou je sais pas c'est parce qu'on est amis ensemble et c'est marrant parce que alors pour la petite anecdote Laurent Bulaire c'est un des premiers donc il avait un pseudo à l'époque sur les forums Superphysics et Smart c'est une des premières personnes que j'ai interviewé et que j'avais mis à l'époque sur mon site et je crois qu'elle est encore disponible sur Superphysics en interview je sais pas si on l'a laissé Oui 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 elle est toujours Elle est toujours donc c'était une des premières interviews que j'avais fait je crois en 2006 ou 2007 et justement parce qu'il avait un parcours assez exemplaire et qu'il cherchait déjà des trucs à l'époque dans la musculation pour essayer de progresser malgré ses problèmes de santé qu'il avait donc je sais pas si j'en ai encore mais à l'époque il avait quelques problèmes de santé et donc c'était extrêmement intéressant sa recherche et on voit là aujourd'hui où ça le mène il publie des trucs quand même extrêmement intéressants qu'il y a moi qui m'intéresse et que je lis avec grand intérêt On va passer à la dernière question qui va vous intéresser qui est de Muscuadresse qui ne fait plus de progrès et qui se demande si c'était un blocage nerveux ou musculaire Je lis Bonjour à tous cela fait deux semaines que je ne valide plus mes charges et répétitions sur deux exercices que sont le développé décliné avec barre et l'incliné avec halter même en forçant comme un taré Je ne sais pas quoi faire est-ce nerveux et est-ce que dans ce cas je dois faire un délot sur ces deux exercices ou alors je dois persévérer et essayer à tout prix de valider ces séries Alors il y a déjà un problème c'est de forcer comme un taré Normalement si on force comme un taré ça doit passer si ça ne passe pas mais en fait il ne faut surtout pas réessayer en forçant comme un taré On s'est cramé on est à fond Ça me fait penser à ce sujet que ça y est là on vient de finir de tourner toutes les vidéos sur les cycles de progression Donc on en parlait au début de podcast des cycles de progression qui vont être disponibles sur la formation super physique Donc il y a 8 ou 9 vidéos je ne sais plus exactement qu'on vient de tourner avec Arnaud et je viens de sortir la première aujourd'hui Donc c'est sur méthodesp.rudicoria.com pour ceux que ça intéresse Je dois mettre d'ailleurs le sommaire de la page de vente entre guillemets à jour Mais on vient de sortir la première ce matin je viens de la publier à 8h30 ce matin Et donc pendant les 6 semaines qui suivent 6 à 8 semaines qui suivent vous allez tout savoir sur les cycles de progression pour ceux que ça intéresse à ce sujet Donc pour notre sujet, j'ai demandé à notre internaute à combien il coinçait Et en fait au lieu de faire 4 x 10 il ne fait que 2 x 10 et 2 x 9 En prenant déjà un temps de récupération assez important c'est à dire 3 minutes 30 Mais là où c'est très intéressant en fait c'est que Muscu adresse sa séance d'avant Il n'avait pas réussi à valider le cas de série de 9 Il avait fait 3 x 9 et 1 x 8 Et malgré tout il a choisi de passer au 4 x 10 Pour lui son 3 x 9 et 1 x 8 avait une difficulté de 7,5 sur 10 Il était important quand on fait son cahier d'entraînement de noter la difficulté qu'on ressent à chaque exercice Pour pouvoir progresser après Et donc en fait il a eu un échec Il n'a pas réussi à valider son 4 x 9 et pour lui il n'était pas à fond il était à 7,5 Donc quand on ne valide pas un objectif déjà il faut savoir qu'on est à 10 sur 10 On est à 10 sur 10 on a échoué et que donc si on échoue C'est normal que la suite ne passe pas on ne peut pas espérer échouer et la semaine prochaine faire mieux Beaucoup mieux alors qu'on n'a déjà pas validé un format Donc en fait la question n'est pas Est-ce un blocage nerveux ou musculaire ? C'est plutôt Mon cycle de progression est-il bon ? Et là la réponse est évidemment non Parce qu'on ne peut pas Et donc son cycle de progression Était assez improbable De mon expérience Était de passer de 4 séries de 7 4 séries de 8 à 4 séries de 9 à 4 séries de 10 En 4 semaines Avec le même poids Donc ça c'est un cycle de progression Qui peut fonctionner Sur certains exercices Sur le court terme Sur quelques semaines Parfois si on débute Ça peut fonctionner sur Allez 16, 20 semaines Je me souviens que j'avais fait ça à un moment au développé couché Quand j'étais en prise de 9 J'étais monté à 108 kilos Je partais de 4 x 4 Je faisais 4 x 4, 4 x 5, 4 x 6 4 x 7 Et après je ne faisais plus qu'une vraie série Je faisais 1 x 8, 1 x 9 et 1 x 10 sur 3 semaines Et je faisais 2 séries légères après Donc vraiment que sur le nerveux La nervosité Mais ce n'est pas quelque chose en fait Qui va construire une base Et qui va être exploitable ensuite Donc là en fait L'idée derrière C'est de vous dire que En fonction de la difficulté De la tenue de votre cahier d'entraînement Vous allez pouvoir déterminer A quelle vitesse vous pouvez progresser Et ne pas rester fixé Sur le cycle de progression que vous avez fixé Et vous y tenir absolument Surtout si vous avez une difficulté Un cycle de progression C'est pour ça que Pour la plupart des individus Qui sont débutants et intermédiaires On ne peut pas le planifier Sur 4, 5, 6, 10 semaines, 12 semaines Comme on pourrait le faire Avec un confirmé qui se connait bien C'est plutôt à la séance en fait Donc là je prends l'exemple de Muscuadresse Qui avait fait 3 x 9 et 1 x 8 Pour moi Avec un RPE donc de 10 Déjà avec 3 minutes 30 Ça veut dire qu'il était à fond Et donc il y avait quelques solutions Qui étaient soit De passer en 1 x 10, 2 x 9 Et après 2 x 10, 1 x 9 Donc en réduisant sa vitesse de progression A mon avis il n'aurait pas été jusqu'au 3 x 10 Mais il aurait pu faire au moins 2 x 10 D'ici 2 semaines Ce qui aurait été de modifier carrément Sa stratégie de progression Parce que la montée en répétition Sur les 6 polyarticulaires C'est quelque chose qui ne marche pas Super bien Surtout par exemple sur du développer décliner Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu marcher Au fil des années Donc en général je ne sais jamais utiliser ça personnellement A mes élèves Et sinon j'aurais dit Augmenter la récupération Mais là il était déjà à 3 minutes 30 Ce qui est déjà beaucoup Et même un peu trop Donc en fait Il faut vraiment aviser En fonction de ce qu'on a fait Pour modifier son cycle de progression En fonction Et non pas se dire J'ai programmé le 4 x 10 Je dois faire le 4 x 10 Alors que je n'ai pas réussi le 4 x 9 En fait c'est ça l'erreur Et donner une mauvaise note de difficulté Et donc dans ce cas là Ce n'est pas un blocage nerveux ou musculaire C'est juste que ton cycle de progression Est mal pensé Et qu'il était déjà impossible sur le papier En fait je ne sais pas d'où sort ce cycle de progression Je renvoie comme d'habitude Pour ceux qui veulent en savoir en plus Qui débutent sur le cycle de progression Avec le livre Le guide de la musculation naturelle Où il y a les bases qui sont posées dedans Ceux qui veulent aller plus loin Ben voilà la formation super physique Avec les 8 ou 9 vidéos qui vont sortir Mais il faut toujours avoir en tête Cette notion de progressivité Et d'adaptabilité Pour faire ses progrès En quelque sorte Pour programmer sa progression Sinon c'est sûr que ça ne va pas marcher Et là dans ce cas là Effectivement Ça n'a pas marché Parce que Tu ne valides pas un objectif Tu ne peux pas monter ensuite Et surtout quand tu es déjà A autant de récupération Et que tu es à fond Et que tu forces comme un taré Une fois que tu as forcé comme un taré En fait c'est terminé C'est pour ça qu'on a parlé dans le podcast Sur l'échec en musculation Si on peut progresser En évitant de forcer comme un taré C'est mieux Parce qu'une fois qu'on a forcé comme un taré En général on est grillé nerveusement Et la semaine d'après Va être très très compliqué Fabrice ? Oui oui Comme j'avais dit L'idéal c'est d'avoir une répétition de marge Pour être sûr de pouvoir augmenter A la fois suivante En fait comme tu as résumé Sur les exercices mono articulaires Augmenter le nombre de répétitions D'une séance à une autre Ça peut marcher Par exemple les élévations latérales On peut augmenter les reps comme ça Par exemple entre 12 et 20 reps Sur les exercices poly articulaires Je pense que c'est mieux Plutôt de travailler sur la charge Et d'ailleurs dans ton livre Il y a un petit cycle tout simple Qui je pense est pas mal pour les débutants Où en gros tu fais par exemple Je dis au hasard 4 séries de 10 à 50 La fois d'après tu fais 3 séries de 10 à 50 Et une série de 10 à 52 La fois d'après 2 séries de 10 à 50 Et 2 séries de 10 à 52 La fois d'après Une série de 10 à 50 Et 3 séries de 10 à 52 Et la fois d'après 4 séries de 10 à 52 Et normalement ce cycle là Je pense qu'il est mieux Pour les exercices poly articulaires Et puis du coup Selon la difficulté Que tu as eu à réaliser Les séries avec la charge plus lourde Et bien tu sais si éventuellement Tu dois consolider la séance suivante En répétant Ou si tu arriveras à faire Ce qui est prévu Voilà un exemple de cycle Plus simple Je pense C'est qu'il marchera mieux Que celui qui faisait Et puis d'autre part Quand tu dis à chaque fois Qu'il faut en avoir Enfin Il ne faut pas aller à fond C'est vrai qu'il ne faut pas aller à l'échec Et se griller nerveusement Mais par contre Il faut aller à fond Quand on réalise ses répétitions C'est ce qu'on avait dit Dans le podcast Sur l'échec musculaire En fait Il faut être explosif À chaque répétition C'est ça qui est important C'est se donner à chaque rep Plutôt qu'aller à l'échec Voilà Oui oui Non mais tout à fait Mais c'est vrai que moi Je suis plus adepte Sur l'exercice musculaire Ce qu'on a dit C'est un exemple Mais du micro-loading en fait A l'époque c'était la mode Et ça devrait devenir la mode Tu vois Tu as cité le cycle Mais on pourrait dire Par exemple La séance après Tu fais 4 fois 10 à 51 4 fois 10 à 52 etc Ainsi de suite Jusqu'à temps que tu coinces Après Tu diminues les répétitions Ou tu relances etc Enfin bon Il y a plein de stratégies possibles Mais c'est vrai que celle utilisée Par muscu adresse C'est une que j'aurais jamais fait faire Et où De mon expérience Pour avoir fait vraiment Beaucoup beaucoup de tests là dessus Au fil des années Donc depuis 2006 C'est pas un truc Qui fonctionne vraiment Sur la majorité Ça peut fonctionner sur le court terme Comme je l'ai déjà fait Mais sinon C'est des trucs plus Pour exploiter un potentiel Une base qu'on aurait créé auparavant Et après boom Mais sinon Ça construit rien Et en fait Voilà De toute façon T'as bien vu Donc c'est pas un blocage nerveux musculaire C'est plus un blocage psychologique À vouloir rester sur ton truc Mais j'espère en tout cas Qu'avec Voilà mais donc Vas-y Fabrice Excuse-moi Donc j'insiste bien Qu'on a un chapitre Sur les cycles de progression Sur ton livre Et sur le mien Mais bon Il paraît que c'est des condensés d'internet Et que sur internet Tout est bien expliqué La preuve Bah non mais bon Utilise une barre aussi mon gars Ça ira mieux pour toi Donc voilà On arrive au bout de ce podcast Comme d'habitude Et bien on va le redire Même si on a pas mal pris Dans ce podcast là N'hésitez pas En parler autour de vous A vous abonner sur les plateformes Vous écoutez ce podcast A laisser des commentaires Publiquement Sur les réseaux sociaux En parler à vos amis Etc Si vous avez des questions Pour les podcasts N'hésitez pas encore une fois A ouvrir un topic Sur les forums super physiques Je mets le lien Des forums super physiques Directement dans les notes De l'épisode C'est gratuit Et comme vous voyez Après on essaye de répondre Plus en détail A vos questions posées sur le forum Pour que ça profite A un maximum de monde Et parce qu'à l'oral On peut aller plus loin Qu'à l'écrit Avoir plus de nuances Etc Alors qu'à l'écrit Bah c'est un peu froid Et enfin A ceux que ça intéresse Je le rappelle Dimanche 10h30 Live Youtube Directement sur ma chaîne Body Avenir Où je répondrai à des questions Aussi bien personnelles Que d'entraînement Que d'alimentation Donc ce sera un petit test A voir si ce sera reconduit Par la suite En fonction De comment ça vous plaît Ou pas Et nous On a vu qu'à vous souhaiter De ne pas trop manger Lundi et mardi On sait que vous avez Fabrice Est-ce que tu vas faire un gâteau Est-ce que tu fais une bûche de Noël Je fais une raclette de Noël moi Mais chut Ah putain Horrible Le gâteau à la raclette Spéciale recette La semaine prochaine par Fabrice Ne loupez pas l'épisode Allez A la semaine prochaine A la semaine prochaine Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada